Parmi les méthodes d'apprentissage, il y a les web radios. Nous sommes allés dans un collège à 7. Un reportage de Jean-Michel Escafri, Yannick Leternier. Il y a eu le sonore, qu'est-ce qu'on prend dans le sonore ? Ça va, ça va être en tension. Autour de la table, trois animatrices, un technicien et un enseignant. Petit réajustement avant l'émission sur la web radio du collège. Tu dis quand ça commence ? La semaine de la presse et les médias dans l'école permet à tous les élèves de la maternelle au lycée de mieux comprendre l'univers des médias, le travail des journalistes et la construction de l'information. Ça nous apprend à mieux articuler, on parle plus fort, à ne pas être timide, on apprend des nouveaux mots. Les élèves choisissent les thèmes, cette semaine c'est la presse, ça peut aussi être l'écologie ou la laïcité. Développer ton goût pour l'actualité, te forger une identité de citoyen. Chaque semaine on leur demande de travailler sur un fait d'actualité qu'ils doivent nous raconter en 5-6 lignes, de façon assez modeste et donc ça les amène à s'intéresser sur l'actualité locale, nationale ou internationale, avec un regard aussi critique, après on en parle et on enregistre les plus pertinents d'entre eux. Cette année c'est l'info sur tous les fronts. En s'intéressant à l'information, les élèves apprennent à la décrypter et à vérifier sa provenance. Ça permet également de se détacher de quelque chose qui de nos jours peut être un véritable fléau, c'est les réseaux sociaux et d'amener les élèves à avoir leur propre analyse, leur propre vision de certains sujets d'actualité pour travailler sur l'écriture parce qu'on ne présente pas un sujet à la radio sans l'avoir écrit avant, sans avoir essayé de le condenser. Le collège Jean Moulin explore toutes les facettes de la radio, y compris le montage des podcasts. Les ateliers web radio durent six semaines mais ne concernent que les classes de sixième. Prochaine étape, créer une classe orientée média de la sixième à la troisième.